Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nehouda qui s'est expliquée après le départ de Ricardo. En effet, dans le dernier épisode des Marseillais contre le reste du monde, Ricardo a décidé de quitter l'aventure après avoir reçu un appel de sa chérie. En pleurs, Nehouda avait expliqué qu'elle se sentait vraiment mal sans lui et lui avait demandé de partir. Tout à l'heure, Nehouda est revenue sur le départ de Ricardo et elle explique pourquoi elle voulait qu'il quitte le tournage. Elle répond également à ceux qui l'accusent d'avoir été égoïste. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, j'ai vu que WV9 avait dévoilé l'extrait de ce soir où je demande à Ricardo de rentrer. Juste, ça m'embête autant que vous que là, ce qui se passe là, ça fait un peu comme à l'époque dans Moundir, quand j'avais dit à Ricardo, ouais, j'aimerais que tu rentres, madame et dana. Alors, sachez qu'elle est dans Moundir, encore une fois, je vais dire la vérité. Désolée pour les prods, c'est pas contre la prod ou quoi, mais c'était monté. C'était totalement monté, c'est-à-dire que j'avais pas réellement dit à Ricardo, oui, s'il te plaît, rentre, c'était monté pour le show, etc. J'avais accepté de le faire. J'avais pas de caractère à l'époque avec les prods et tout, donc je disais oui, voilà, machin. Mais c'était monté, déjà qu'on soit clair. Ensuite, pour ce qui est de pendant qu'on était en tournage, effectivement, j'ai été éliminée. Sachez que Ricardo, deux jours avant, un jour avant, il faisait que me dire je veux rentrer. Je vais partir, je veux rentrer, je veux rentrer. Quand je me suis fait éliminer, il m'a dit je pars avec toi, je pars avec toi. Je lui ai dit c'est mort, tu ne pars pas, tu restes, tu ne pars pas. Voilà, Ricardo, comme vous pouvez le voir, il était vraiment pas bien dans l'émission. Il a vraiment eu du mal, etc. Mais vraiment, du coup, il ne sentait pas le truc. Du coup, moi, je me suis fait éliminer. Vraiment, il me dit moi, je ne vais pas rester sans toi. Qu'est-ce que je vais faire tout seul sans toi, machin, machin. J'avais dit non, 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 reste, reste, reste. Et Rika, il va vous confirmer ça. Au final, je suis partie. Ça avait l'air d'aller. Franchement, je vous dis la vérité. Je ne voulais pas lui montrer que je n'étais pas bien. Mais au fond de moi, quand je suis partie, que je lui ai dit au revoir, j'avais l'impression que j'allais mourir. Genre, il faut savoir que je ne suis jamais sans Ricardo. On est comme ça tout le temps ensemble, tous les trois. Rika, ma fille et moi. Donc, on est comme ça, comme ça, comme ça tout le temps. Voilà, donc du coup, là où je voulais en revenir, c'est que là, actuellement, ça y est, vous savez que les gens, ils nous apprécient, les gens, ils nous saussent et tout sur les réseaux. OK. Mais nous, quand on a fait, quand on était en tournage, il n'y avait pas du tout ça. Nous, avec Ricardo, on était encore dans notre tête. C'était, OK, on s'est remis en télé. Les gens, ils ne vont pas nous rater. Ils vont être encore sur nos côtes. Ils vont nous critiquer. Ils vont critiquer le couple. Ils vont parler. Enfin, vraiment, on avait... Sur ça, on avait une vraie carence. On était très, très, très mal par rapport à ça. Donc, du coup, moi, au bout d'un jour que j'étais sans Ricardo, j'ai eu des angoisses qui me sont remontées. Je repensais à quand il a fait moudire ça, moi, toutes les rumeurs qui sont sorties pour essayer de détruire notre complexe, etc. Et vous savez ce qui s'est passé trois mois appelés. Après, tellement que notre couple, on était... C'était trop pour nous. Il y avait trop de choses qui venaient parasiter notre couple. Et on était vraiment, vraiment dans une période mal. Et tout ça parce qu'il y avait des rumeurs qui sortaient sur nous tous les quatre matins. Il y avait l'autre qui ne lâchait pas avec ces rumeurs, etc. Enfin, bref, c'était trop. Donc, du coup, déjà, je ne voulais surtout pas faire sortir Ricardo parce que dans ce cas-là, le soir même, quand il me disait je rentre avec toi, je rentre avec toi, je lui aurais dit ben oui, ok, rentre avec moi. Non, je voulais vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que déjà, moi, quand j'ai appelé Ricardo, je l'ai appelé direct en in. Je n'ai pas pu lui parler en off. Donc, ça veut dire qu'il y avait les caméras et tout, déjà. Et c'est vrai qu'avant, j'ai demandé, j'ai dit ouais, j'ai dit Ricardo, comment il se sent sur le tournage, etc. parce que je ne pouvais pas lui parler. J'ai demandé, genre, ça y est, il est requinqué, il est à fond, il est dedans ou moyen. Parce que moi, vraiment, il me manque de l'ouf. Et franchement, ils m'ont dit bof. Donc, du coup, de là, je me suis permise d'appeler et de lui dire le fond de ma pensée. De lui dire que j'étais vraiment mal et c'était le cas et que je n'avais pas, nous, c'est vrai qu'on est un couple, Ricardo et moi, pour la télé, pour les émissions ou quoi, on ne se sépare pas. On ne fait pas de buzz sur notre couple pour la télé ou être loin l'un de l'autre pour la télé. Non, on a dit qu'on faisait le truc à deux. Ricardo m'avait dit, je veux rentrer avec toi. J'avais dit non. Là où, finalement, je lui ai ouvert mon coeur. Je lui ai dit, ouais, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'était... Donc, du coup, voilà. Après, c'est moi qui ai décidé de l'appeler. C'est moi qui ai voulu lui demander de rentrer. Mais, voilà. Pour moi, j'avais l'impression déjà qu'il était mal. Moi, j'étais mal sans lui. C'était la première fois qu'on est séparés et en plus pour de la télé. Donc, du coup, je vous le dis, j'apprends à faire confiance à W9. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres productions qui sont vicieuses sur ça, sur les couples, etc. Et moi, là, je n'avais pas encore totalement confiance. J'ai confiance en Ricardo. Je ne vous parle pas de tout compris. Je vous parle plus de rumeurs, de scie pour casser les couilles au couple, etc. Je n'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête à affronter tout ça encore une fois. J'ai été prise de peur. Et j'ai demandé à Ricardo de rentrer. Après, oui, il me manquait de ouf. Ça faisait déjà... Lui, il n'avait pas beaucoup vu Laïa parce qu'il était encore à Miami quand on est rentrés, quand moi, je suis rentrée avec Laïa. Et au final, on est repartis trois semaines après en tournage. Donc, il y avait tout ça qui jouait. Et je dis, bon, c'est bon. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on se retrouve. Alors, pour toutes les personnes qui disent « Ouais, Néhouda, t'es une égoïste, etc. » D'habitude, je ne réponds pas trop à ce genre de choses. Mais là, c'est important que ça se sache. Du coup, sachez qu'il y a un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, quand tout le monde disait « Oui, Ricardo, c'est un monstre. Ricardo, c'est un violent, etc. » Il y a une personne qui l'a toujours défendue. C'est moi. Il y a une personne qui est restée à ses côtés, même quand beaucoup de personnes ne le calculaient pas. C'est moi. Il y a une personne qui a subi avec lui. C'est moi. Il y a une personne qui aurait pu se dédouaner et dire « Moi, ce n'est pas mon histoire. Je n'ai jamais été accusée de quoi que ce soit. » C'est moi qui aurait pu le faire. Je ne l'ai jamais fait. J'ai supporté tout ce que lui a supporté. J'ai subi tout ce que lui a subi par amour. Donc, quand on me dit que je suis égoïste, vous ne savez pas le quart de ce que j'ai fait pour lui. Vous ne savez pas le quart de ce que j'ai supporté pour lui par amour. Je ne sais pas le quart de ce que j'ai trouvé. Sous-titrage ST' 501